Qu'est-ce qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection ? Aoudou billahi minash shaitan ar-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi adjumayin. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. On se retrouve donc ce dimanche pour une méditation sur la voix du prophète alayhi salatu wa salam. C'est une modeste méditation du dimanche où nous essayons de vivre avec ce grand inconnu, le messager alayhi salatu wa salam. Un nom qui est souvent mentionné, mais pas assez souvent connu et dont notamment la pédagogie, la sagesse sont souvent méconnues de la part de beaucoup. Même chez les musulmans où on cite beaucoup le prophète alayhi salatu wa salam, on oublie très souvent de se rappeler, de s'inspirer de la pédagogie du messager alayhi salatu wa salam et de son merveilleux comportement. Alors aujourd'hui, pour une méditation qui sera assez courte, nous allons essayer de méditer ensemble sur une parole du messager où il dit alayhi salatu wa salam « Il n'y a pas une chose qui sera plus lourde dans la balance si ce n'est le bon comportement ». Il n'y a pas une chose qui sera plus lourde dans la balance si ce n'est le bon comportement. Voilà donc cette sagesse que nous rappelle le messager alayhi salatu wa salam en nous rappelant que l'être humain, évidemment, est quelqu'un de singulier, surtout lorsque son cœur est habité par la foi. Car lorsque la foi habite notre cœur, la vie du croyant ne s'arrête pas à l'ici-bas, ne s'arrête pas à l'immédiat. Mais le croyant et la croyante a cette relation à la vie qui est une relation où la vie d'ici-bas est une étape vers la vie de l'au-delà, où ce qu'on essaie de construire aujourd'hui, de semer aujourd'hui, nous chercherons à le récolter dans l'au-delà. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam interpelle les croyants et les croyantes en le rappelant. Vous qui êtes des gens conscients, vous qui vous rappelez l'essentiel parce que la foi vous pousse justement à revoir vos priorités, à être de ces personnes qui cherchent l'excellence, le dépassement de soi. Vous vous rappelez que vous allez revenir vers votre Seigneur et que votre Seigneur va vous interpeller sur ce que vous faisiez. Et que le croyant et la croyante perspicace, qui cherchent à cheminer, qui cherchent à se rapprocher du bien-aimé, Dieu exalté soit-il, cette personne va chercher à faire ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Non aux yeux des hommes, ou non également à la lumière parfois de notre regard biaisé, humain, limité, subjectif, qui parfois peut-être donne à certains détails de l'islam une importance démesurée. Et certes, on le voit très souvent autour de nous, dans certains discours, qui vont largement s'intéresser à des détails de l'islam en faisant presque des piliers. Or, ici le prophète nous rappelle alayhi salatu wa salam, « Toi qui habitez par la foi, mon frère, ma sœur, il te rappelle une chose importante. Il nous rappelle une chose importante. » « Ma min chay, asqalou fil miizan min husnil khoulouq » Il n'y a pas une chose qui sera plus importante ou plus lourde dans la balance si ce n'est le bon comportement. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, un des grands théologiens musulmans, rappelait ces belles phrases, il disait « Ad-dinu kulluhu khoulouq » « La religion, elle est tout entier finalement, tout entière, le bon comportement. » « Faman zada alayhi kafil khoulouq, zada alayhi kafiddiyyin » « Celui qui t'a dépassé dans le bon comportement, t'a certes dépassé dans la religion. » Et donc nous avons cette importance ici que nous rappelle le messager alayhi salatu wa salam, lui qui en tant qu'éducateur est capable de nous ramener à l'essentiel. Il nous dit « Ce qui va compter finalement dans l'au-delà, ce qui sera le plus important pour toi, c'est le bon comportement. » C'est ta relation horizontale. Comment étais-tu avec les gens ? Alors certains pourront me dire « Oui, mais et la foi dans tout ça ? » Est-ce que la chose la plus importante auprès de Dieu, ce n'est pas justement la foi, la croyance, l'unicité divine ? Oui, bien sûr. D'où on revient également à ce principe essentiel qu'on a déjà mentionné à maître prise. Il ne faut jamais s'arrêter sur un seul texte et à partir de là, avoir une interprétation absolue. Ce hadith est un hadith, une parole prophétique, une sagesse du prophète, mais qu'il faut comprendre à la lumière évidemment, un, du discours coranique, deux évidemment, de l'ensemble du discours prophétique. Et dans certains textes par exemple, on a posé la question au prophète, alayhi salatu wa sèv, « Qu'est-ce qui fera le plus entrer les gens dans le paradis ? » Et il disait « Taqwa Allah wa husnul khuluq » « La conscience de Dieu, la piété et le bon comportement. » Et en fait, ces deux éléments sont tellement liés qu'on pourrait citer l'un parce qu'il va en fait impliquer l'autre. Quand dans le hadith que nous étudions maintenant, le prophète nous dit « La chose la plus lourde dans la balance, comme on a dit, le bon comportement, qu'est-ce qui fait que j'ai un si bon comportement en tant que croyant ? Qu'est-ce qui devrait me permettre de m'améliorer dans ma relation horizontale avec ceux qui m'entourent ? C'est ma relation verticale évidemment. Ce bon comportement avec autrui, le respect, la patience, l'ouverture, l'amour, la justice, toutes ces qualités qui devraient faire partie de mon quotidien en tant que croyant et croyante est le fruit en réalité d'une relation à Dieu. Dieu qui est celui qui est avec moi à chaque instant « Wa huwa ma'akum aina ma'kuntum » « Il est avec vous où que vous soyez. » Donc je me rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'observe ou al-basir « Il regarde avec clairvoyance mon cœur. » Je me rappelle aussi que Dieu il est « Al-Jami » « Il est le beau » « Il est beau » « Il aime la beauté » et que parmi la beauté il y a la beauté du comportement. » « Inna allaha ta'yib la yakbaru illa ta'yiban » « Dieu est bon et pur, il n'aime que ce qui est bon et pur. » Et donc être avec Dieu en fait va nécessairement se traduire par le bon comportement. D'où le fait ici que le prophète lorsqu'il résume il résume « Il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance que le bon comportement. » En réalité en citant le bon comportement il cite indirectement le moteur la cause première de ce comportement excellent. C'est quoi ? C'est ta relation à Dieu. C'est ta relation à Dieu. « Al-Rahman » le tout miséricordieux le tout rayon de l'amour qui va faire de toi quelqu'un qui rayonne autour de toi qui fait rayonner autour de toi la clémence la miséricorde et l'amour. C'est être avec Dieu « Al-Rahman » le pardonneur qui va faire de toi quelqu'un qui pardonne à autrui. C'est ta relation à Dieu qu'il est le seul qui peut s'enorgueillir de sa grandeur et qui fait que toi tu es dans ta wandoa dans la modestie parce que tu as conscience de la grandeur de Dieu et dans les limites de ton humanité. Et donc être avec Dieu évidemment être dans la foi profonde c'est naturellement réformer son comportement au quotidien. Les deux éléments sont intimement liés là à l'autre. Et donc le croyant sincère est celui qui cherche à cheminer pour se rapprocher de Dieu et cherche que Dieu aime afin que ma balance soit lourde lourde de bien lourde de belles choses et cette belle chose comme le dit ici le hadith c'est « Hosnul khuluq » le bon comportement. Et donc il y a cette importance pour nous de préparer l'avenir d'être conscient aujourd'hui que ma relation entre lui reflète finalement ma relation à Dieu et qu'il n'y a pas de relation à Dieu sincère sans qu'il y ait une relation de qualité avec sa création. Et que si je veux savoir où j'en suis finalement avec Dieu je n'ai qu'à regarder où j'en suis avec les autres. Si je suis détestable si je suis orgueilleux si je suis avare si je rejette les autres si je suis raciste je ne suis pas réellement avec Dieu c'est pas possible même si je prie 25 fois par jour même si j'ai mis tous les costumes tous les attributs physiques qui me ferait laisserait penser aux autres que je suis proche de Dieu. La sagesse disait parez-vous des qualités divines à notre échelle humaine évidemment parez-vous de la beauté du courage de la bonté de la miséricorde de la justice. Voilà donc cette modeste et courte réflexion d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous à travers ce hadith du prophète alayhi salat ou alayhi salat où il nous dit il n'y a pas une chose qui est plus lourde dans la balance que le bon comportement. Trois éléments si il y a des questions n'hésitez pas je sais que c'était très court aujourd'hui trois éléments peut-être à retenir de ce hadith le premier c'est que le croyant cherche toujours à cheminer vers Dieu et cherche ce que Dieu aime et qui a de la valeur auprès de lui notamment le bon comportement. Deuxième élément le bon comportement est le reflet de ce qui habite ton cœur. Ta relation à Dieu doit toujours se refléter dans ta relation aux créatures. Et troisième élément si tu veux donc savoir où tu en es avec Dieu prends le temps de regarder comment tu es avec les gens et tu découvriras peut-être est-ce que ta relation à Dieu est forte elle te permet de t'améliorer d'être pardonneur d'être ouvert d'être respectueux ou est-ce que tu ne l'es pas et donc il y a peut-être un gros travail d'amour à faire sur ton cœur pour pouvoir vivre avec Dieu et traduire cet amour dans le comportement que tu as avec les autres. Puis Dieu exalté soit-il nous permettre de méditer sur le Coran et sur la sagesse du prophète alayhi salat wa salam puis s'il nous permet de nous habiter de nous parer de ces belles qualités les qualités de Dieu puis Dieu nous permet d'avoir un excellent comportement qui soit le reflet d'un cœur relié au Seigneur et reflet de ses noms et de ses qualités puis Dieu nous accorder son amour et l'amour de ceux qui l'aiment et les chemins qui nous mènent à son amour oh mon Dieu toi qui es le meilleur des purificateurs purifier nos âmes guérir nos malades fait miséricorde à ceux qui nous ont guidés éloigne de nous cette pandémie permet de retrouver le plus rapidement possible nos mosquées et ceux et celles que nous aimons oh mon Dieu fait miséricorde et habite à justice sur terre oh mon Dieu guide notre jeunesse facile notre éducation fait miséricorde à ceux qui nous ont quittés subhana rabbika rabbi la izzati amma yassifoun wa salamuna lal mursaline walhamdulillahi rabbi lalamin frères et sœurs on se retrouve très bientôt pour d'autres réflexions et méditations que Dieu vous bénisse et à très bientôt assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh